Bonjour, je me présente, Baculli Maloury. Je vous présente l'exposé du jour sur le roman de Michel Tournier, Vendredi ou les Limbes du Pacifique, publié en 1967. Michel Tournier, né en 1924 et mort en 2016, est un écrivain et philosophe français. La découverte de la philosophie est fondamentale dans l'œuvre de Tournier, notamment comme dans son tout premier roman, Vendredi ou les Limbes du Pacifique, qu'il publie en 1967. Cette œuvre fait un succès immédiat auprès des lecteurs, œuvre grâce à laquelle il obtient le prix Goncourt. Puis seulement quatre ans après, en 1971, il publie Vendredi ou La Vie Sauvage, qui est une adaptation du premier roman. Le premier Vendredi est un brouillon, le second est le propre, déclare Tournier. Le second est plus court, plus simple et apporte quelques modifications à l'histoire, telles que la disparition des passages sexuels, les réflexions philosophiques ou encore les jeux auxquels Robinson et Vendredi s'inventent. Vendredi ou La Vie Sauvage est un roman adapté pour les enfants, contrairement à Vendredi ou Les Limbes du Pacifique. Tournier voulait que sa seconde réécriture Robinsonade puisse avoir la volonté de rapprocher la littérature et le mythe dans un langage accessible à tous. Nous étudions le passage Le Calme le plus absolu, page 98, assez petit, page 102 du chapitre 5 de Vendredi ou Les Limbes du Pacifique. Dans ce chapitre, nous apprenons que dans l'intérieur de l'île, nommée Speranza, par Robinson lui-même, l'unique survivant d'un naufrage, contient un passage. Il trouve au centre de l'île une alvéole contenant du miel et du lait de chèvre. De plus, il abandonne la boue pour une extase plus sexuelle. Pendant cette phase, une grotte y habite clairement, décrite comme un utérus. En s'induisant de lait, Robinson y passe du temps en position fétale en acceptant pleinement son destin, celui de rester sur l'île qui lui donne vie comme une mer. Lorsqu'il en sort, il est honteux de son corps blanc et amégris. Il est devenu un homme nouveau, plus fort, tout en refusant d'y retourner avant sa mort. Des problèmes de ressources surviennent. Elles s'épuisent de ce fait, il commence à construire une rizière. Il reprend également contact avec sa sexualité, comme un tronc d'arbre qui s'arrêtera à la suite d'une morsure d'une araignée. Dans l'Estrédonné, Robinson découvre cette grotte, ici introduite pour la première fois, durant des jours à venir. Tout en étant dans l'utérus de Speranza, il repense à son enfance, particulièrement à sa mère biologique, lorsqu'il était encore un enfant aimé par une mère, un être humain. Notre problématique est la suivante. En quoi la passion divine engendre-t-elle la folie ? Pour y répondre, voici un plan en quatre parties. Premièrement, nous parlerons de l'amour amoureux à l'amour parental. Deuxièmement, nous verrons l'omniprésence divine. Troisièmement, nous évoquerons la folie dans la structure de l'espace-temps. Et pour finir, quatrièmement, la conclusion. Robinson a une relation particulière avec l'île. De les débuts du roman, il a baptisé Speranza, qui se traduit espoir en espagnol. Ce qui est contraire à la première Robinsonade de Défueau, l'auteur originel de Robinson Crusoe. Dans le roman étudié, Robinson a une attirance et un amour infini pour Speranza. Il voit en elle une femme magnifique avec plein de formes. Grâce à elle, il a pu survivre d'un naufrage et également y vivre à la suite de certaines ressources données par Mère Nature. Dès le début de l'extrait donné, le narrateur nous dit qu'il vivait intensément avec elle. Lignes 4 et 5 Robinson, découvrant la grotte, s'affirme qu'en si intruisant, il ne pourra pas être séparé d'elle et bien au contraire s'en rapprocher davantage. Lorsqu'il rentre dans la grotte, il comprend directement qu'il se trouve au noyau, au cœur de sa bien-aimée, puisque le narrateur fait une métaphore astrale sur des termes biologiques alors qu'il ne s'agit tout simplement d'une grotte. D'où partaient en étoile toutes les terminaisons nerveuses de ce grand corps, lignes 20 et 21. Robinson lui-même accorde une grande importance à la découverte de cette grotte. Pourtant, pour lui, cette grotte lui offre une protection suite aux intempéries météorologiques et d'autant plus un habitat qui pourrait lui faire redécouvrir une société. Cependant, Robinson voit autre chose dans cette grotte. Il en tombe amoureux. Les deux regards s'étaient heurtés. Une flèche solaire avait percé l'âme tellurique de Speranza. Aux lignes 44 et 46. Il y a une allusion au dieu grec Gupidon, le dieu chargé de blesser deux amants dans le cœur de chacun pour y installer une passion incurable. C'est à partir de ce moment qu'il décide d'être le fils de Speranza. Il était dans le ventre de Speranza, comme un poisson dans l'eau, lignes 51 et 52. Robinson est littéralement dans l'utérus de Speranza, rappelé par le narrateur la couche des eaux lorsqu'une femme est enceinte. Et en train d'accoucher, plutôt. Le lait rappelle cette relation mère-fils. On pourrait penser que Speranza lui a donné le lait maternel pour qu'il puisse se faufiler et rester dans la grotte, dans son utérus. S'en suit alors d'un long passage sur la relation parentale et infantile de ces deux êtres. Afin que Robinson puisse rester indéfiniment dans la grotte offerte par l'île, il se met dans une position fétale qui lui permettant de se mettre plus à l'aise, quitte à en oublier les limites de son corps. Il fit trouver en effet la position recroquevillée sur lui-même, les genoux remontés au menton, les mollets croisés et les mains posées sur les pieds, aux lignes 91 et 93. Tout élément donné dans le texte est fait pour que le lecteur s'imagine le corps d'une femme et plus particulièrement ses parties intimes. Vers le fond du boyau, ligne 59, l'orifice d'une cheminée, ligne 60, les parois étaient polies comme de la chair, ligne 64, comme un bol alimentaire dans l'osophage, ligne 67 et 68, avec des sens éveillés comme le toucher, lisse étrangement tiède, ligne 74, la vue, assez semblable en eau rose de sable, ligne 80 et 81, et l'odorat, parfum humide et férugineux, ligne 82. Speranza est à la fois l'amante de Robinson, dont il s'abandonne à elle sexuellement, mais également la mère nourricière et protectrice qui fait de Robinson un autochtone. On pourrait faire l'évocation d'une relation oedipienne qui est tout à fait interdite. Lors d'un sommeil, Robinson se souvient de sa mère biologique. On pourrait faire écho sur le fait que d'être dans le ventre de Speranza fait remonter en lui le souvenir d'une mère, la sienne. Il était hanté par sa mère, ligne 130, comme si elle était morte et remplacée par Speranza, qui s'occuperait mieux de lui, car le narrateur nous fait partager cette rétrospective infantile en nous faisant remarquer que sa mère ni le ne l'embrassait, ni le câlinait. Pourtant, cela ne faisait pas d'elle d'une mauvaise mère, puisqu'elle éprouvait leur joie et leur peine plus fortement encore qu'eux-mêmes. Lignes 159 et 160 C'était une femme ordinaire, mais lorsqu'il s'agissait de ses enfants, elle était inspirée. Ligne 143 Robinson a besoin de se souvenir de sa mère biologique, car dans son esprit, il sait complètement qu'une île, même s'il s'agit de Speranza, ne ressemblera jamais à sa véritable mère et l'amour qu'elle lui donne chaque jour. Robinson a de l'admiration pour Speranza. Il ne la considère pas une île commune comme une femme ou comme une mère, mais bien un lieu sacré qu'il respecte. En effet, sur l'île, nous pouvons voir différents spectacles offerts par la nature. Dans cet estrait, il y a une tempête qui éclate sur Speranza. Robinson s'y abrite comme il le peut pour s'en protéger et voit le spectacle que lui offre Speranza. Il voyait blanc d'efferlement des vagues sur toutes les grèves de l'île. Ligne 6 et 7 Ou encore quelques animaux vivant par là. Un Bernard l'ermite en profitait pour prendre l'air sur le pas de sa coquille. Ligne 11 et 12 Et une mouette à tête noire se mettait tout à coup en perte de vitesse pour piquer sur un chétodon tapide dans des algues rouges que le ressac revêtait toutes ensemble de leur envers brun. Ligne 12 et 15 On peut relever le champ lexical des couleurs. On peut également observer le contraste des ténèbres et de la lumière. Il avait attendu le lever d'un rideau une aurore triomphante. Cela n'avait été qu'un coup d'épingle de lumière dans la masse ténébreuse où il baignait. Ligne 40 à 42 Où lumière et de l'obscurité Ligne 52 3 On pourrait imaginer un combat entre les dieux ou encore des idées noires et saines qui reflètent l'esprit de Robinson. L'obscurité changea de signe. Ligne 122 Lorsque Robinson s'est senti en sécurité et détendu dans la grotte. La religion chrétienne est très présente dans cet extrait. Non seulement dans le souvenir de l'enfance de Robinson, où le narrateur nous décrit ouvertement ce que la mère de Robinson pense de la Bible du livre sacré des chrétiens. Ici, il y a la pensée philosophique de l'auteur qui refait surface. Bible comme un livre dicté par Dieu, certes, mais écrit de main humaine et grandement défiguré par les vicissitudes de l'histoire et de l'injure du temps. Ligne 147 à 149 Où, là, Dieu parlait directement à sa créature. Là, l'esprit saint lui dispensait sa lumière surnaturelle. Ligne 152 et 153 Il y a beaucoup de rappels sur l'ordre ecclésial. Le geste bénisseur d'un palmier caressé par le vent. Ligne 7 et 8 Ainsi, dans certaines cathédrales, abcides du cœur jubé ou de la nef. Ligne 23 à 26 En parlant de la grotte de Speranza, ou encore cette au-delà de la lumière et de l'obscurité dans lesquelles il pressentait le premier seuil de l'au-delà absolu. Peut-être fallait-il se soumettre à un jeune purificateur. Ligne 53 à 57 Ici, Robinson choisit de jeûner pour accéder à la grotte. Il se baptise d'une certaine façon à l'entrée utérienne. Le mot « éternité » Ligne 96 et 106 Reviens plusieurs fois pour exprimer également le temps qui passe pour Robinson, qui n'a plus de mesure du temps. On pourrait comprendre la folie de Robinson, vivre sur une île sans civilisation pendant un laps de temps indéfini. Le narrateur retient notre attention avec des petits moments de doute entre la réalité et les hallucinations de Robinson, du vrai et du faux. L'événement fut si rapide qu'il se demande s'il n'avait pas été victime d'une illusion d'optique. Un sable fossène avait peut-être fulguré derrière ses paupières. Ligne 36 à 38 Oui, ici, il ne s'agit qu'une illusion d'optique, mais cela trouble déjà sa réalité, comme nous le prouve le passage suivant. Ce léger vertige qui fait chasseler le marcheur privé de points de repère visuels, lignes 50 et 51. Ses yeux lui mentent en gloire comment faire confiance à ce qu'il voit pour les futurs moments à venir. De plus, lorsque le narrateur fait un rappel à son enfance, à sa mère, Robinson ne sait pas s'il dort ou s'il pense. Peut-être dormit-il ? Il n'aurait su le dire. Aussi bien la différence entre la veille et le sommeil était-elle très effacée dans l'état d'inexistence où il se trouvait. Lignes 112 à 114 Robinson ne vit plus pleinement et ne sait plus s'il existe comme il devrait exister. Ce qui nous mène à la solitude temporelle. Le fait qu'il soit seul révèle un grand silence, le calme le plus absolu régnait autour de lui. Aucun bruit ne parvenait jusqu'à le fond de la grotte. Lignes 1 et 2 La solitude de Robinson était vaincue d'étrange manière, comme quand on se trouve dans une foule ou avec un ami, mais de façon centrale. Lignes 15 à 19 Robinson est seul au monde et il est le centre de tout et à la fois de rien. La question du temps revient assez souvent. Combien de temps ? Lignes 32 Ou encore la durée des journées. Le lendemain, puis 12 heures passèrent de nouveau. Lignes 47 et 48 Il se recueillit 24 heures encore. Lignes 56 à 57 Ou encore Robinson ne sait plus rien de la perte temporelle. Après une chute très douce qui dure à quelques instants ou quelques siècles. Lignes 68 et 69 Le mot éternité, lignes 96 et 106, nous rappelle à quel point le temps se passe très, très lentement. Et comme l'affaiblissement des limites de l'espace et du temps permettait à Robinson de plonger comme jamais encore dans le monde endormi de son enfance. Lignes 128 à 130 Faisant rappeler au lecteur à quel point Robinson n'a aucune idée du temps qu'il passe. Il y a encore, également, un rappel lors de ses souvenirs de son enfance au temps qui passe. Pendant un lustre, ligne 140 Ou encore la Bible pour les injures du temps, ligne 149 Pour conclure, la passion est bien présente dans cet estré. La divinité n'est pas qu'à prendre au sens divin, religieux, bien entendu. Elle fait preuve de beauté créatrice de la nature. Et enfin, la folie commence à prendre le dessus sur Robinson, malgré sa volonté. Et voici pour finir les sources citées dans cet exposé. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Merci. 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 Merci.